Musique Que sommes-nous finalement face à cette immense montagne faite de cailloux et de neige ? Je suis actuellement au FFFSC, c'est-à-dire le Centre National de Ski et de Snowboard, Fédération Françaises de Ski, Albertville, la ville des Albert, et je m'apprête à rencontrer Périne Laffont, qui à l'âge de 20 ans est déjà championne olympique, tandis que moi j'ai seulement bu du café ce matin. Chacun sa vie. Allez, c'est parti ! Salut ! Salut, ça va ? Ça va et toi ? Ça va. C'est très joli chez toi, c'est très joli. C'est beau, c'est grand. C'est ici où tu es toute l'année pour t'entraîner ? Ouais, une grosse partie de l'année on passe ici. Tu vas me montrer ce qu'on fait ? Ouais, ça va être cool, tu vas voir. C'est parti ! Allez ! Tu es donc championne olympique de ski de bosse. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour le commande des mortels comme moi, qui ne sait pas ce que c'est que le ski de bosse ? Tu connais pas Edgar Groupiron ? Non ! Tout le monde connaît Edgar Groupiron. Qui c'est ? Championne olympique en 92, Albertville aussi, au jeu d'Albertville. Donc en ski de bosse, en fait, c'est une pente qui fait à peu près 250 mètres où il y a plein de petites bosses. Tu te la lombes, entres, on va dire. Et après, tu as deux sauts, en fait, où tu dois exécuter deux figures, genre des backflips, comme on va faire tout à l'heure et tout. Ok. On est tout le temps en équipe, il y a à peu près sept garçons et on est deux filles. Que deux filles. C'est très peu ? C'est très peu. Et surtout qu'en plus, ma coéquipière, du coup, ça fait mal aux genoux. Je suis toute seule cette saison. Mais vous vous entraînez de la même manière ? Ouais. Vous faites les mêmes trucs ? Les mêmes trucs, après on n'a pas la même capacité physique. Et tu fais des études à côté ? Ouais. En plus, je ne livrais pas du ski de bosse, après. Ce n'est pas un sport très médiatisé, donc on n'en vit pas forcément. Et du coup, c'était important que je continue mes études en parallèle. Et là, tu es déjà championne olympique. Ouais. Tu as déjà gagné un truc à des Jeux olympiques. Tu avais quel âge ? 19. Cool. Ça te fait une... C'est quand même un bon début de vie. De carrière, ouais, c'est pas mal. Là, on est dans une salle un peu spéciale. D'abord parce qu'il fait moins 5 degrés et ensuite parce que... Elle n'a pas l'habitude pour nous, c'est normal. Et ensuite, parce que tu vas me... On va faire des trucs qui sont plus drôles que ce que j'imaginais. Moi, on m'avait dit muscu, j'étais là... Mmmh, bosse. Mais là, ça a l'air chouement plus sympa. Qu'est-ce qu'on va faire ? À quoi ça sert de faire tout ça ? En fait, ça, c'est un fast track. Donc, en gros, je vais simuler ma descente de bosse, mais sans les sauts. Ok. Comme si, tu sais, je slalomais un peu entre les bosse, tu vois. Il faut que tu imagines des petites tas de neige comme ça. Ok, j'imaginerais ça. Ouais, tu vois. Et en gros, on fait ça. Voilà. C'est drôle. Et après, tu dois le faire le plus rapidement possible. Et ça va te brûler les cuisses, le cardio, tout, tu vas voir. Ok. C'est bon. Ok. Plus vite ! Plus vite ! En échauffement, c'est pas mal. Et pour travailler aussi la vitesse de pied. Donc, on fait des séries de 10, 15, des fois. D'affilé ? Oui. En gros, ta tête, elle devrait être linéaire comme ça. Et qui est juste tes jambes qui bouffent. Je suis en gainage, là. Ouais, mieux. Les bras de bois. Ok. Bonsoir. Et à quel moment tu t'es dit que tu voulais que ce soit ton métier ? J'avais 12 ans. J'ai commencé à en faire en compétition nationale. Et voilà, c'est quelque chose qui me plaisait vraiment. J'ai voulu devenir championne dans ça. J'avais regardé les Jeux Olympiques à la télé. Moi aussi, je voulais gagner les Jeux Olympiques en ski de bosse. Et c'est fait ? Ouais, c'est fait. Et du coup, tu as envie de continuer à gagner les Jeux Olympiques ? Beaucoup de personnes m'ont dit « bon, tu as tout gagné dans le ski de bosse. Est-ce que tu vas changer de discipline ? » Mais en fait, je me rends compte que j'aime tellement ce sport. Et puis, je sens que je m'améliore d'année en année. J'ai 20 ans. J'ai une marge de progression qui est encore énorme. Peut-être une deuxième médaille olympique aussi, ça serait chouette. Tu vois, ça va du saut plus simple où on fait un 360 comme ça. Ouais. Vas-y. Et des fois, en fait, on fait des petits entraînements comme ça, où on simule les bosses comme là-bas. On fait des trucs comme ça. Et après, ça va jusqu'au backflip. Et tu fais ça avec des skis ? Avec des skis, ouais. Et après, je fais des korksets. Donc, salto arrière avec deux vrilles à l'intérieur. Je fais un backflip comme je viens de te montrer. Et je fais deux 360 à l'intérieur. Oh, wow. Avant de le faire en compétition, j'ai mis deux ans à le préparer. Sur trampoline uniquement ? Trampoline, sur water jump aussi. Water jump, c'est en fait une rampe que tu prends comme ça aussi, en ski, et t'atterris dans l'eau. Comme ça, si tu tombes sur la tête, ça fait moins mal. D'accord. C'est drôle. Surtout sortir de l'eau avec tes skis qui doit être rigolo. Pourquoi tu dis que le saut que tu veux faire, il est plus compliqué pour les filles ? Physiquement, en fait, on n'a pas les mêmes capacités que les hommes. C'est quand même un saut qui demande des grosses capacités physiques. Parce qu'avec des vrilles à l'intérieur, c'est quand même assez éprouvant. Et donc, nous, les filles, on met un peu plus de temps à apprendre et après à les faire sur la neige. Et c'est quelque chose qu'on t'a dit avant que tu fasses ce saut ? Non, on le découvre. On le découvre petit à petit. Quand on voit les mecs, on se dit « Ah ouais, mais ça a l'air trop facile. Vas-y, j'essaye, je le fais. » Puis tu te rends compte que c'est quand même compliqué, que ça prend du temps à l'apprendre. Ils font des choses plus impressionnantes. Ça pousse aussi à s'entraîner plus pour essayer de les titiller des fois. Nous, dans notre discipline, on a le duel où on fait des parallèles. Tu as un adversaire à côté de toi et tu es arrivé en gros le plus vite en bas de la piste. Et des fois, on le fait avec les garçons parce que ça pousse à aller plus vite. Donc, à 12 ans, tu as décidé de devenir championne olympique. Et tu as l'impression que tout ce que tu as toujours mis en place, c'était pour ça. Oui, parce qu'il y avait les Jeux en 2014. Donc, c'était la saison de 2013, juste avant les Jeux. Et on nous avait dit qu'il y aurait peut-être potentiellement une ou deux filles qui pourraient partir au Jeux. Et j'avais 14 ans à cette époque-là. Je m'étais mis en tête que j'allais aux Jeux olympiques. Et du coup, j'ai travaillé comme une folle pendant un an pour essayer d'aller au Jeux. Et du coup, ça a marché. Tu penses que le mental, ça a une grosse partie dans le travail ? Oui, énormément. Et on l'a vu la saison de dernière en 2018 sur les Jeux. On était dix filles à pouvoir prétendre à la médaille d'or. Et en fait, ça s'est fait au mental. Les Jeux, c'est quand même une course qui est très difficile mentalement. Tu as énormément de pression. C'est ce qu'il faut réussir à gérer. Et là, c'était à celle qui la gère le mieux. C'est vrai ? Oui, c'était vraiment ça. Mais moi, j'ai la chance. Avec l'adrénaline, ça me pousse. L'adrénaline, elle a la compète. Et en principe, je fais mieux en compète qu'elle est en train de me. Tu es prête ? Oui. Un, deux, trois. Je suis en pièce. Ah, c'est cool. C'est drôle, hein ? Et on fait des siestes ici, parfois ? Non, mais tu rigoles, mais c'est vrai en plus. Je suis coincée dans les cubes. C'est si drôle. Et à la fois, je suis coincée dans les cubes. Bon, sinon, maintenant, on va aller dans les choses sérieuses. Les salles de muscu, qui s'appellent aussi la salle de torture. Et voilà nos salles. Oh, waouh ! C'est génial. Et à la fois, pas du tout tentant. On fait deux heures et demie le matin et deux heures l'après-midi. Tu es obligé de passer par là si tu veux être en forme hiver. Si tu veux éviter les blessures aussi. Parce que voilà, on fait un sport qui est traumatisant. Et en fait, on va muscler notre corps pour vraiment prévenir tout ça. Du coup, tu es prête à vomir ? Non. Ça fait comme un massage, mais où en fait, personne ne te masse. Et là, ça te fait les cuisses. Et là, j'ai combien de poids ? Là, tu n'as rien. Non, je n'ai pas de kilos. Non, il n'y a pas de kilos. Là, c'est pas mal quand même. Je soulève 55 kilos. Facile en plus. J'ai un préparateur physique qui me rappelle à l'ordre. Mais c'est fou. Tu le fais vachement bien pour quelqu'un qui déteste le faire. Oui, mais parce que là, ça fait deux ans que je m'entraîne. Au début, je n'y arrivais pas à le faire. Tu m'étonnes. Là, moi, je vais te dire, je ne vais pas réussir. Vas-y, attrape-le. Nickel. Là, vas-y, balance-toi. Non, elle est trop haute. Non, elle y est. Vas-y, tiens-la. Non. Et là, tire sur tes bras. Hop. Ça, c'est un muscle, ça. Allez, les squats. Ou alors, on pourrait faire des squats pas drôles. Qu'est-ce que c'est ? Des squats sur ça. C'est un squat qui te fait tomber à un moment et tu ne sais pas quand ? Non, ça simule le ski, en fait. Et en fait, ça te fait bouger les jambes. Et du coup, c'est plus dur. Et tu dois garder le... Normalement, tu as une barre de 20 kilos ou plus. Et là, tu vois, ça oscille, en fait. Et ça défonce les jambes. Attends, je t'en mets un poids. Non. Ça sera plus drôle. Ça chauffe un poids ou pas ? Ça chauffe de ouf. Arrêtez de me secouer. Est-ce que tu connais la nouvelle génération de skieuses de boss ? Oui. On voit arriver les petites rideuses qui ont 10-12 ans et qui commencent à vraiment bien skier. Donc, c'est cool de savoir qu'il y a de la relève. C'est des nanas qui te connaissent et qui connaissent ton parcours ? Je pense, oui, parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont regardé les Jeux l'hiver dernier. C'est cool de savoir que son propre parcours plaît et que ça inspire les prochaines générations. C'est une fierté, oui. C'est clair que c'est chouette. Dans trois jours, tu vas penser à moi après ? Oui, je pense. Non ? Si. Si. Bon ben voilà, j'en ai fait un, c'est bien. Trop facile, Carole. Descends plus bas. Ok. Pas mal. Ah, j'ai failli pas remonter. Je me suis senti rester à genoux comme ça toute la journée. Faire non. Refus. Vraiment, un squat comme ça, ça vaut une séance de 40 000 squats sans le poids, non ? Non, on fait pas des squats sans le poids. Oui, ça sert à rien. Ouais, non, ça sert à rien. Mais pour le commun des mortels, tu sais, les autres gens, les autres, les gens normaux. Les autres, les gens normaux. Les gens qui veulent pas devenir champions. Les gens qui veulent juste avoir un bon boule. Eh ben, c'est bon, j'ai fait mes squats de l'année. Normalement, on a une petite mousse comme ça, mais à 40 kilos, ça va, quoi. Ouais, à 40 kilos, ça va. Si t'avais un conseil à donner aux jeunes filles qui commencent, ce serait lequel ? Bon, c'est un peu bateau tout le monde dit ça, mais c'est vraiment croire en ses rêves. Moi, depuis tout petite, j'ai voulu devenir championne olympique et je me suis donné les moyens pour. J'ai travaillé vraiment très, 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 très dur. Il n'y a pas un jour où j'ai cessé d'y croire et où je me suis donné à fond pour réaliser cet objectif. Et c'est vraiment ça, se donner les moyens de le réaliser. Et c'est quoi ta prochaine compétition à toi ? La grosse, grosse de cette saison, ce sera les championnats du monde le 8 et 9 février aux États-Unis. T'es prête ? J'espère, ouais. Il y a encore d'autres en détail à régler, mais ça va le faire. Merci beaucoup Périne de m'avoir accueillie dans ton univers, dans ta salle préférée, j'ai envie de l'appeler. Merci de m'avoir fait essayer des choses comme quoi il faut sacrément bosser. C'est pas à la portée de tout le monde. Et je te souhaite vraiment le meilleur pour l'avenir. Je suis vraiment derrière toi, très proche derrière toi. Peut-être pas en ski, peut-être un peu loin dans les gradins, je te ferai coucou. Mais je te souhaite d'avoir toutes les médailles et à 30 ans, d'avoir eu tellement de médailles que tu sais plus où les mettre. Ok, voilà. J'espère que ça va marcher alors. Merci beaucoup. Allez ! Pourquoi j'ai peur ? Attends. Réfléchis pas ! Tu fais un, deux, trois ! Nickel. Ah bah là, t'as une médaille d'or assurée. Bah c'est sûr, attends. C'est cool. Ah, putain. Mais ! Mais enfin je... Enfin ! Oh non, on n'avait dit pas de baston de cube. Bon allez, parce qu'on se caille ici. Ouais, on se caille et est-ce qu'on n'a pas faim aussi ?